Je suis Marie-Dine Baldeck, déléguée générale de l'AVFT, Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail, qui depuis 33 ans intervient aux côtés des victimes de violences sexistes et sexuelles au travail et les défend dans leurs procédures judiciaires. On est une équipe de juristes qui au quotidien oeuvreront pour l'accès à la justice de ces femmes, pour favoriser au maximum l'accès à la réparation et on intervient pour essayer de faire tomber tous les barrages qui se dressent sur le chemin de ces victimes et qui sont extrêmement nombreux, qu'on est saisies en très très grand nombre. Les femmes nous saisissent de plus en plus souvent et de plus en plus nombreuses depuis quelques années, ce qui nous a contraintes ces dernières années à essayer de réfléchir à une manière plus stratégique d'intervenir à leur côté et de privilégier les situations dans lesquelles on identifie un possible succès judiciaire, pas parce que le dossier va être facile, au contraire parce qu'il va être plus technique, plus compliqué qu'il va soulever une question juridique nouvelle et que son aboutissement et le succès dans cette procédure est susceptible de générer une jurisprudence qui va être profitable pas seulement à la salariée qui nous a saisies, mais également à l'ensemble des femmes qui sont placées dans la même situation puisque leurs avocats vont pouvoir se référer à cette jurisprudence pour les défendre. Donc dans cette optique-là, on a identifié en fait des grandes thématiques où le droit mérite d'être perfectionné, où la jurisprudence doit aller plus loin. Donc on a identifié par exemple que la définition du harcèlement sexuel, dans son application, doit pouvoir trouver à s'appliquer dans des situations où la victime n'est pas personnellement visée par des agissements répétés à connotation sexuelle, mais où elle est plongée dans un environnement de travail qui est délétère, qui est connoté sexuellement et qui est attentatoire à ses conditions de travail et à sa santé et à sa dignité. Donc ça c'est les conditions dans lesquelles on a décidé d'ouvrir un dossier à l'association qui a abouti, après plusieurs années de travail, à un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en février 2017 qui condamne un employeur pour ce que la Cour a désigné comme étant du harcèlement sexuel environnemental où elle considère que la définition du harcèlement sexuel est applicable alors même que la salariée n'était pas visée par les propos et comportements à connotation sexuelle mais que malgré tout elle en a été victime directement puisqu'elle y a été exposée. A contrario, on a décidé nous de se battre sur le terrain de l'acte unique de harcèlement sexuel et donc on s'est battu jusque devant la Cour de cassation notamment en accompagnant la victime mais aussi en conceptualisant juridiquement la notion d'acte unique de harcèlement sexuel mais aussi en finançant sa procédure jusque devant la Cour de cassation qui nous a donné raison et a cassé un arrêt qui avait refusé de considérer comme étant suffisant un acte unique de harcèlement sexuel sans contrôle de partie sexuelle exigée par le harcèleur auprès de la victime et sans qu'il n'ait utilisé de pression grave pour arriver à ses fins. Donc dans la même année, ça c'est un arrêt de mai 17 mai 2017 de la Cour de cassation, dans la même année on a vraiment beaucoup élargi le spectre de la définition du harcèlement sexuel pas par la loi mais par son application à la jurisprudence avec le harcèlement sexuel environnemental d'un côté et l'acte unique de harcèlement sexuel de l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !